Salut à toi ! Prépare ton sac à dos et ton kit de survie, je t'emmène découvrir... Wonderland ! Musique de générique Tout commence le vendredi 22 mai, sans précision sur l'année, mais apparemment une époque actuelle. Le réveil de Yuko sonne, elle se réveille, ouvre les yeux, et elle voit que sa chambre semble immense. Enfin, plutôt que ses meubles sont gigantesques. Il se dit qu'il vaut peut-être mieux qu'elle se rendorme un petit peu. Mais Poco, son chien arrive, et a une taille plutôt imposante, à l'échelle de la chambre. Du coup, le sympathique réveil du toutou est un peu problématique et plutôt désagréable au vu de la différence de taille. Yuko a bel et bien rapetissé. Elle doit avoir la taille d'une poupée type Barbie, pratique pour s'habiller. Elle descend dans la cuisine en se servant de son fidèle compagnon comme monture, pour chercher ses parents. Elle les retrouve blessés, et il lui demande de ne pas s'approcher. Yuko va vite comprendre pourquoi. Son gentil petit chat voit désormais des petites proies faciles, et va donc s'amuser et tuer les parents de Yuko devant elle. Dans cet environnement désormais hostile, qui lui était familier il y a encore peu de temps, Yuko va devoir apprendre à survivre et faire face à plein de dangers. Comment et pourquoi ce phénomène s'est produit ? Touche-t-il plusieurs villes ? Comment Yuko va survivre ? Concernant le découpage des cases, il est assez rectiline. Il ne me semble pas avoir de cases en diagonale, ce qui est effectivement pas forcément nécessaire. Mais à la première lecture, le découpage m'a paru carré. Et un peu trop peut-être du coup. Et du coup, assez froid. Mais cela concerne surtout les premières pages. Après, tout en restant droit, l'auteur utilise pas mal les pleines pages, voire double pages, et même des cases en demi-pages également, ce qui accentue bien les événements. Au niveau des décors, c'est bien fourni et très réaliste. Pareil pour les animaux. Un petit bémol pour les persos, pour lesquels ça manque un peu d'ombrage pour accentuer les émotions. Mais ce n'est que mon ressenti, et je suis sûrement un peu trop difficile car les émotions passent tout de même bien, via les yeux des persos. Et on rentre facilement dans l'histoire. Pour l'édition, rien à redire. Elle respecte l'original, les onomatopées d'origine sont là, accompagnées d'une traduction. Très bien. Ishikawa Yugo, œuvre depuis 1990 et a une dizaine de titres à son actif. Deux sont édités en France, et il a également travaillé sur quelques animés. Et il a tout de même été l'assistant de Urasawa Naoki, l'auteur de Monster, 20th Century Boys. Mais la seule similitude que l'on peut trouver et comparer s'arrête au style graphique. Ishikawa a su fournir des œuvres bien à lui, avec des univers teintés de fantastiques et de survivables. Du moins pour les titres édités en français, Sprite et Wonderland. Wonderland a débuté en 2015 au Japon, et est terminé en 6 tomes. Le lien avec Alice au Pays des Merveilles est bien sûr le changement de taille des humains. Yuko va rencontrer aussi, au 4ème chapitre, une fille étrange et qui ne parle pas la même langue, qui se nomme Alice. Elles vont poursuivre leur péripétie ensemble. Ne t'inquiète pas, je ne te spoil pas trop, cette Alice on la voit sur la couverture. Les analogies avec l'œuvre de Lewis Carroll se développeront peut-être dans les prochains tomes. L'auteur renouvelle un peu le genre survival en faisant passer l'environnement familier et urbain du quotidien en un environnement hostile et dangereux. Les humains, avec leur nouvelle taille, non souhaité, deviennent les proies des chats, des corbeaux. On a là un début d'histoire simple mais véritablement efficace. Ce premier tome est très vite immersif et ouvre des pistes pour la suite. D'autres menaces se montrent, les forces militaires, d'autres groupes d'humains, d'ailleurs petit clin d'œil à Van Max. Les bases sont posées, les pistes évoquées, il y a peu de temps mort, ça s'enchaîne de façon énergique. Et c'est suffisamment accrocheur pour avoir hâte de suivre la suite. C'est bien exploité. Par exemple, Poco, le chien de Yuko, lui est fidèle peu importe sa taille. C'est un élément qui peut paraître anodin, mais c'est du coup un bon moyen de transport pour Yuko et les mésaventures qui l'attendent. Bref, des humains qui ont rapetissé, qui vont devoir survivre dans ce monde familier devenu hostile et comprendre le pourquoi du comment. Un titre à suivre pour ceux qui aiment le genre. Pour rester dans le thème, quelques conseils. Sprite, l'autre titre du même auteur publié en français. Ou une lycéenne, après avoir vu de mystérieuses particules noires tomber du ciel, devra survivre dans un monde post-dabou. I am a hero de Anazawa Kengo, où un homme craintif et souffrant d'hallucination va devoir survivre dans un Tokyo qui commence à être contaminé. Mais aussi Alice in Murderland de Yuki Kaori pour le petit lien avec Alice où une famille un peu particulière va devoir s'entretuer. Voilà, c'était Flo, en espérant t'avoir donné envie de découvrir Wonderland et son monde qui n'est pourtant pas très très merveilleux. Sur ce, je te laisse, bonne lecture et continue de suivre la voix du manga. Merci.